Bienvenue à cette rencontre du Forum France-Algérie et de ses partenaires. On est ici avec les co-organisateurs. J'espère que vous avez apprécié le film, un moment très fort. Moi j'ai beaucoup appris en montant ce film. Ça a transmis aussi des expériences personnelles, des témoignages. Ça permet de revivre des moments. On avait l'impression d'être avec Nelly Forger dans la prison de Barberousse, quand on sentait les exécutions, quand elle parlait des exécutions, etc. Ça, aucun historien, aucun livre ne peut le transmettre. C'est la force de la transmission verbale. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui ces personnes avec nous. Donc pour le Forum France-Algérie, très important, parce que notre objectif c'est justement le rapprochement, l'amitié entre les peuples français et algériens. Et c'est aussi la fraternité et l'amitié. La fraternité dont a parlé Nelly Forger, ces personnes sont des traits d'union entre la France et l'Algérie à travers l'action qu'ils ont conduite. Ils incarnent la fraternité entre les peuples français et les peuples algériens. Donc pour nous, un moment important. C'est des personnes qui ont été des figures anticolonialistes, qui ont porté très haut les valeurs de liberté, d'égalité aussi, entre les citoyens. Pour nous, la fierté de la France, et c'est comme le disait aussi Nelly Forger, on représentait pour les Algériens la vraie France, celle des principes républicains. Je mets un peu à l'isher qui est à part, parce que pour moi, elle est algérienne, même si elle est française. Elle l'a dit en plus. Donc c'est aussi l'implication de la communauté juive algérienne en faveur du combat nationaliste. Et il faut savoir, on a aussi voulu redire certaines vérités. Tout le monde ne connaît pas. C'est qu'il y a eu beaucoup de juifs algériens qui ont fait partie du combat pour l'indépendance. Donc l'Algérie peut être un lointain souvenir pour beaucoup, mais en même temps, la guerre d'Algérie, ce qu'on vous passe là aujourd'hui, c'est en même temps très contemporain. Parce qu'il y a encore la question coloniale, on le voit avec ce qui se passe en Palestine, c'est encore à l'ordre du jour. On a la montée des extrêmes en Europe, qui met à mal le principe de fraternité. Nils Andersen, ici présent, est impliquée et porte toute une initiative, vous avez sûrement entendu parler de reconnaissance par l'État français du recours systématique à la torture, de demande de reconnaissance du recours systématique à la torture, avec l'association Aka et beaucoup de signataires qui sont peut-être ici dans la salle. On a eu aussi ce que nous a dit Philippe ou le Daoudia sur des combats qui ne sont pas encore amenés pour la reconnaissance des victimes de l'OS, parmi eux des policiers, des fonctionnaires, etc., qui sont morts pour défendre la République. On ne les a pas encore défendus, donc en plus du recours systématique à la torture. Les problèmes des viols à l'armée française, ce n'est pas encore complètement ressorti. Ça permet aussi de faire un hommage collectif à travers ses personnalités. On rend hommage au réseau de soutien. Vous avez eu quelques images, on en a parlé. Les insoumis, les réfractaires, les éditeurs, les avocats. Je suis moi-même fils d'un combattant. Ma mère est dans la salle ici du FLN et il a été défendu par le collectif des avocats du FLN. Je rends hommage à Michel Beauvillard et à d'autres ce soir. Les chrétiens progressistes, les libéraux, on a parlé des pieds rouges, les chers qui nous disaient à la fin tous ceux qui sont venus ensuite aider la jury indépendante et même avant l'indépendance, c'est ce qu'on a vu. Grâce à l'Inde, on a appris. On peut parler des réseaux de soutien, on peut parler des insoumis, mais il nous a fait comprendre quel était le poids de l'engagement et les risques qu'il prenait et le prix qu'il pouvait payer pour cet engagement-là. Et ça, c'est irremplaçable. Devoir de transmission aussi, on le fait aujourd'hui et c'est pour ça que je remercie aussi Samia de filmer et on va avoir aussi un live et donc récupérer aussi ces moments-là parce qu'il est important qu'on transmette aux générations qui arrivent, qui ne sont pas suffisamment nombreuses et qui ne sont pas suffisamment au courant de ça. Je suis content d'avoir aussi avec moi aujourd'hui une représentante de cette troisième génération qui est avec nous, Sarah, qui anime et qui s'occupe, manage et réalise le podcast Mazal et on nous en parlera. Donc voilà, on va faire un maximum de diffusion pour que l'action des Français qui ont été anticolonialistes soit connue et que les crimes également dont ils ont été victimes ou témoins soient aussi connus dans le futur. Voilà, on vous remercie et merci pour votre présence et encore une fois, un grand hommage à tous ceux qui sont parmi nous. Bonsoir à tous. Je parle un peu au nom d'une association qui est partenaire de cet événement qui s'est associée très volontiers au Forum France-Algérie et qui est l'association Histoire coloniale et Postcoloniale. Je vais vous en dire deux mots parce que c'est une association un peu atypique dans son histoire et dans son développement. Elle est née d'un enseignant et militant en même temps de la ville de Toulon qui a assisté en 1995 ce n'était pas hier c'est il y a près de 30 ans à l'accession d'un parti qui s'appelait le Front National un certain Jacques Chevalier à la mairie d'une ville de plus de 100 000 habitants etc. C'était une déclaration à l'époque. On craint beaucoup pire vous le savez lors des prochaines élections et des suivantes. mais ça lui a semblé intolérable et il s'est rendu compte que le sous-vassement idéologique de ce Front National c'était en grande partie l'idéologie coloniale. Et il s'est dit il y a un boulot à faire sur ce thème et il s'est lancé dans la confection d'un site internet qu'il avait d'abord appelé ldhtoulon.net parce qu'il a fondé il était Amnesty International mais il a fondé une section de la Ligue des Droits de l'Homme pour dire il faut s'occuper de la France il faut s'occuper des droits de l'Homme en général et tout ça et il a fait ce travail et puis pour des raisons de santé il a dû quitter son enseignement cesser son enseignement et il est décédé en 2017 et entre temps il avait commencé entre 2004-2017 à publier beaucoup de papiers beaucoup d'articles soit sur des points d'histoire des portraits des récits soit sur des réflexions sur les traces dans le présent de ce passé colonial et quand il est décédé en 2017 on s'est dit avec quelques amis on l'a parfois alimenté en papier en contribution pendant qu'il s'en occupait de ce site et on va le continuer et parmi les gens qui s'y sont impliqués il y en a qui ont encore disparu depuis je pense à François Gès le président directeur des éditions La Découverte qui continuait des éditions François Masmero et qui nous a quittés en août dernier et depuis qu'il nous a quittés les autres qui avaient déjà constitué un groupe pour continuer ce site sous le titre Histoire coloniale et Postcolonial et c'est des historiens et notamment Alain Ruchiot Fabrice Risséputnik a travaillé récemment sur le peine et la torture pendant la bataille d'Alger etc. et d'autres je passe on s'est dit on va continuer et on va rencontrer des gens dont on est proche le forum France Algérie l'ITS dans les locaux desquels nous sommes en ce moment et d'autres d'autres partenaires syndicaux associatifs intellectuels etc. on est impliqué bien sûr dans tout travail sur le 17 octobre 61 je vois Mehdi Lalaoui dans le fond de la salle et c'est l'occasion de faire référence à au nom de la mémoire et tout le boulot qui a été fait depuis 30 ans sur le sujet et puis on continue sur d'autres sujets dont le 14 juillet 53 phénomène moins connu mais on a rencontré aussi des collaborations des synergies et en partant d'un certain nombre de militants souvent de la Ligue des Droits de l'Homme ça ne veut pas dire qu'on bloque cette association parce que comme la gauche en général disons que cette question coloniale et ses traces dans la société ça a divisé du temps des colonies comme dans cette période qu'on peut qualifier de postcoloniale ça a divisé et ça continue à diviser les réactions je n'ai pas besoin de vous faire une étude politologique des différentes forces de la gauche française aujourd'hui et de la manière dont il se situe par rapport à tous ces problèmes de racisme qui sont souvent la continuation du phénomène colonial on a des soutiens et des gens qui s'investissent fort y compris dans cette association la Ligue des Droits de l'Homme qui compte dans le paysage mais il y en a d'autres mais ça ne fait pas forcément c'est une question d'individus et d'engagement de conviction et d'engagement individuel comme à l'époque ça reposait sur des individus les réseaux etc et il fallait qu'ils prennent eux-mêmes ils ou elles prennent eux-mêmes leurs responsabilités pour faire vraiment des choses je pense à celle qui est devenue la compagne de Francis Jansson et qui était là il y a eu Hélène Quena et puis après il y a eu Philippe je ne me souviens plus de son prénom mais en tout cas elle, elle était PSU fille de quelqu'un qui était assez anticolonialiste mais qui n'était pas prête à agir et alors elle s'est engagée elle a remplacé dans la vie de Francis Jansson et Hélène Quena et c'est comment ? moi aussi j'ai oublié Colette Philippe je crois non je ne suis pas sûr de son prénom excusez-moi bon c'est pas grave je termine donc voilà c'est une affaire d'engagement d'individus qui au-delà de leur appartenance organisationnelle comprennent l'importance de ce travail et c'est un travail que nous menons et autour duquel on essaye de provoquer des rencontres et des synergies comme le forum France-Algérie comme Mazel à qui je passe la parole comme Sarah de Mazel bonsoir à toutes et à tous donc moi c'est Sarah Benilman de Mazel Podcast comme Farid et Gilles m'ont présenté Mazel c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans qui est dédié à notre héritage franco-algérien étant donné que l'histoire franco-algérienne est très structurante pour comprendre aujourd'hui la société française elle a énormément marqué comme disait Frantz Fanon et contribue aussi à déciviliser le colonisateur même si on a tendance à se focaliser sur les conséquences qui ont été laissées sur la société algérienne en réalité celles sur la société française sont aussi très importantes et structurantes aujourd'hui et pourtant c'est une histoire qui n'est pas enseignée à l'école à peine en une heure ou deux au collège-lycée et qui est très peu transmise aussi dans les familles donc j'ai ressenti ce désir et ce besoin ce devoir aussi d'une certaine manière de transmettre cette histoire parce que aussi bien pour comprendre la société ça m'a paru absolument essentiel mais aussi dans les trajectoires individuelle pour les descendants d'immigrés dont je fais partie être coupé de son identité d'origine de l'histoire de ses grands-parents de son pays d'origine quand souvent on est déjà coupé de sa langue maternelle c'est quelque chose qui ne nous arme pas nécessairement pour évoluer dans une société toujours marquée par son histoire coloniale et son idéologie dont certains impensés continuent à se faire sentir malheureusement aujourd'hui et on parlait tout à l'heure notamment de l'extrême droite aux portes du pouvoir aujourd'hui en France qui est l'héritière de cette doctrine d'Algérie française et coloniale donc voilà il y a aussi la nécessité de sauvegarder les mémoires des personnes qui ont connu cette époque qui l'ont vécu qui malheureusement voilà on a eu beaucoup de pertes ces dernières années et j'ai vraiment eu un sentiment d'urgence avec la nécessité de garder ces récits pour qu'ils puissent demeurer et continuer à être transmis donc je suis très heureuse d'avoir été associée aujourd'hui à l'organisation de cet événement il y a en temps aussi comme disait Farid de troisième génération de petites filles d'Algériens et plus particulièrement par rapport au contexte de la soirée de ce soir de petites filles de deux grands-pères qui étaient côté FLN et qui et je suis vraiment heureuse de cet hommage rendu à des personnes qui ont contribué françaises sauf madame Cherki algérienne qui vient d'Algérie qui ont contribué à la libération du peuple algérien à leur échelle je pense aussi à l'association de la 4ACG ça rappelle que ce n'est pas tant une question de France contre l'Algérie d'Algérie contre France mais c'est vraiment une question d'idéologie coloniale contre un peuple opprimé et en quête de liberté de dignité et je pense que c'est vraiment le point qu'on doit vraiment retenir de cette histoire aujourd'hui et que c'est cette idéologie qui est à démanteler mais qu'il faut vraiment la séparer des volontés de remettre ça sur une question ethnique religieuse clinique voilà donc merci merci vraiment à toutes et à tous pour vos engagements je suis vraiment très heureuse de cette soirée je rends le micro mais mazel qu'est-ce que ça veut dire mazel pas encore pourquoi mazel pourquoi mazel tout le monde connaît oui c'est vrai mazel ça envoie en arabe la notion d'inachevé ça peut être traduit par pas encore il en reste et puis c'est le cas d'une autre histoire même si on a on peut avoir envie de dire c'était il y a longtemps c'est fini non c'est toujours bien présent et c'est pas en hébreu aussi en hébreu j'ai choisi en plus volontairement un terme à la fois arabe et hébreu c'est un astre donc quand on dit mazel tov c'est à la bonne étoile c'est un symbole de voilà merci Sarah merci à vous tous pour commencer moi je voudrais vraiment vous rendre hommage et vous dire un grand merci un grand merci madame Cherky un grand merci madame Forger et un grand merci monsieur Nils Anderson pour votre engagement voilà cher président chers amis au nom de l'association du groupe de réflexion sur l'Algérie je souhaite me joindre à l'hommage à tous les amis de l'Algérie ici présents et à ceux qui nous ont hontés depuis permettez-moi d'avoir un mot pour toutes celles et ceux qui ont soutenu le combat de l'Algérie pour recouvrir son indépendance je pense évidemment à tous ces réseaux de soutien et de militants anti-colonialistes et notamment aux personnalités qui nous ont animés pour ne citer que deux Francis Jansson Henri Curiel ils se sentent opposés à la guerre d'Algérie chacun à sa manière et chacun selon sa possibilité soit par l'écriture soit en devenant porteur de valises contenant de faux papiers et des fonds du FLN ou par d'autres moyens de soutien je pense à ces militants qui ont défendu le droit à l'insoumission qui pour certains furent torturés ou condamnés à de l'ordre de peine de prison je pense à toutes celles et ceux qui ont dénoncé publiquement la question la torture infâme dont ont été victimes des militants nationalistes algériens et des amis ayant épousé la cause de l'Algérie libre et indépendante et qui en ont également fait les frais la guerre d'Algérie n'est pas qualifiée comme telle bien qu'elle ait été une des plus atroces ce qui a certainement permis aux réfractaires et à ses opposants à la guerre d'Algérie qui ne dit pas son nom de ne pas avoir été condamnés pour certains à la peine capitale à la peine de mort c'est que le gouvernement français qualifia ses actions militaires d'opérations de maintien de l'ordre à l'époque à l'engagement des rappelés des insoumis des membres des réseaux de soutien se sont ajoutés deux fronts de résistance françaises avec un d'Algérie le front éditorial et le front judiciaire dans la presse ce sont les quatre grands nombres de la contre-propagande française selon Jacques Sustem Le Monde France Observateur L'Express les cahiers de témoignages chrétiens et puis bien entendu les revues Esprit et les temps modernes qui publient des prises de position mais ils sont aussitôt censurés les éditeurs parmi eux les rares premiers à s'engager dans cette voie d'informer de la triste réalité de cette guerre d'Algérie et de la torture sont aussi sanctionnés et poursuivis leur publication ne durait pas plus d'une journée parfois Jérôme Lindon fut le premier aux éditions de minuit à dénoncer la torture en publiant le témoignage de Jamila Bouhadet puis la question d'Henri Alec la torture fut aussi dénoncée par François Maspero et par la cité éditeur de Nils Anderson à Lausanne en Suisse le front judiciaire fut constitué également d'avocats et de militants FLN tels que Mourad Ossidik et Yankouan Oul Aoudia ce dernier fut assassiné sur le palier de son de son cabinet le collectif fut aussi animé par Jacques Vergès et par une gisèle animée journalistes éditeurs avocats doivent leur vie parfois à des hasards de circonstances je souhaite ici citer Robert Dabzi il écrit en 1962 dans l'Amnésie des Républicains publié par les éditions Maspero et cela résume réellement le contexte et l'esprit qui a animé tous ses opposants et ses insoumis il a dit des français hommes et femmes depuis le 1er novembre 54 se sont battus contre l'absurde guerre d'Algérie et pour la fraternité entre l'Algérie et la France ils ont refusé de faire la guerre au peuple algérien ils ont apporté en France un fraternel soutien aux nationalistes algériens persécutés ils ont fait front contre les officiers poutchistes au sein de l'armée 61 ils ont participé à des manifestations de masse dans le cadre des partis et des syndicats aujourd'hui nous rendons hommage à ces amis du peuple algérien en guerre pour recouvrir sa liberté ils ont bravé la censure ils ont refusé de prendre des armes contre ceux qu'ils considéraient comme frères et en se solidarisant à leur combat légitime contre la colonisation ces femmes ces hommes qui parfois se sont engagés individuellement voire collectivement dans cette voie de l'insoumission n'ont à ce jour pas eu la reconnaissance qu'ils méritent et ceux des deux côtés de la Méditerranée pourtant leur engagement fut décisif à bien des égards chaque soutien chaque engagement avait de son importance Alban Lecci soldat du refus dira bien des années après je me dis que nous avons été bien peu nombreux du simple point de vue numérique quelques dizaines à peine mais sur le plan symbolique nous avons participé au travail de SAP contre la stratégie du colonialisme la liste de tous ses opposants à la guerre d'Algérie et de soutien aux frères algériens est tellement longue que nous ne pouvons pas citer tous les noms nous indiquerons j'espère Farid que sur le site de France du forum pardon France-Algérie les ouvrages qui rendent compte de l'action de toutes ces femmes et ces hommes nous rendons aujourd'hui également hommage à deux associations tout d'abord l'association Agir contre le colonialisme aujourd'hui l'ACA qui a été fondée il y a environ 35 ans par Henri Allègue Alban Litchi Jean Clavel qui nous a quitté il y a quelques mois Henri Espy et de nombreux autres opposants à la guerre d'Algérie il y a toutes les guerres je dirais elle est présidée actuellement par notre ami Nils Anderson que je remercie encore elle fut depuis le 1er septembre 2022 à l'initiative de la paix pour la reconnaissance des responsabilités de l'état français dans le recours à la torture lors de la guerre d'Algérie ensuite bien entendu je remercie l'association des 4 ACG des anciens appelés en Algérie et à leurs amis contre la guerre et là j'espère que d'autres participants aujourd'hui vont revenir sur le sur l'hommage à la 4 ACG je vous remercie bravo merci vous avez donné cette occasion de parler de Nelly Forger et de ses rencontres au coeur d'un réseau pour la paix et l'amitié Nelly Forger appartient à cette génération qui a été marquée par les guerres sa formation auprès du service civilien international lui apprend le sens de la doctrine humanitaire de cette ONG l'action est dans les actes et non dans la parole elle fait partie de ses nombres français aux valeurs humanitaires et aussi dans son cas aux valeurs chrétiennes de solidarité en 51 en arrivant en Algérie dans ce pays colonial choquée elle découvre un pays clivé par les inégalités sociales le racisme la discrimination et la pauvreté insoutenable des Algériens des bidonviers elle s'engage dans l'action et pour cela s'insère et renforce les réseaux préexistants de personnes qui avaient des valeurs semblables aux siennes et qui agissaient déjà sous la direction de Germaine Thillon elle a notamment contribué à la mise en place des centres sociaux elle s'y lira d'une grande amitié avec la trépide chafiq dite chafiq son parcours significatif bien qu'exceptionnel dans le contexte de l'époque et exemplaire va nous servir de fil conducteur pour évoquer quelques-unes de ces Algériens et Français qui ont agi avec toutes leurs énergies contre les méfaits du colonialisme arrivée comme responsable du service civil international en Algérie considérant qu'il n'y a pas de raison que toutes les responsabilités reviennent aux Européens elle va rapidement se désister au profil de Mohamed Sassnou alors étudiant pensionnaire au foyer des étudiants musulmans dit la Robertso en tant que chrétienne laïque elle fréquente la paroisse du Sinde que dirige le père Scotto sous la direction de Mgr Duval appelé par dérision Mgr Mohamed il y organise l'action sociale et oriente vers les bidonvilles du Sinde elle y fera aussi la rencontre de Marie Chenet Marie Renée Chenet la fille un peu folle mais qui fait du bon boulot dira d'elle le père Scotto l'infatigable infirmière devenu assistante sociale qui organisa toute une structure socio-médico-éducative dans le bidonville Bérardie Bopsila et Sinde ce bidonville était une vraie ruche de volontaires et d'humanistes au service de leur idéal en lutte contre la misère des Algériens la fraternité protestante de Thésée est aussi orientée par le père Scotto vers le bidonville Ouedushaye du Sinde où elle va planter sa baraque la fraternité va s'atteler pour l'installation de l'assainissement et de l'alimentation en eau potable tandis que le frère Éric de Saussure l'artiste peintre a mis son pinceau à la palette pour donner vie aux bidonvilles les noms de rues aux noms d'oiseaux etc pour compléter leur action la fraternité protestante de Thésée va faire appel à la communauté féminine de Grandchamps que dirige la Sœur Renée appelée Rania pour venir en aide aux femmes des bidonvilles d'Ouedushaye la Sœur Renée accompagnée de la Sœur Geneviève vont aménager une baraque qu'elles partageront avec une famille algérienne au cœur du bidonville partageant ainsi le quotidien misérable des Algériens jusqu'en 62 Sœur Renée va solliciter le docteur Khaledi installé à El-Harrach qui va soigner les habitants du bidonville et avec lequel elle se lie d'amitié il va contribuer à sa formation politique elle sollicitera Sœur Renée sollicitera également un autre protestant qui était au GGA Tain de Jean pour retrouver les disparus des bidonvilles pendant la bataille d'Alger d'autres expériences attendaient la Sœur Renée dans un village accroché au signe des monts de Tablade sur l'Atlas Bidéen où elle vivra de 62 jusqu'en 76 mais Sœur Renée l'infatigable continue malgré la retraite à œuvrer pour un dialogue de femmes dans le réseau interreligieux dit Hervé-Bat mais ceci est une autre histoire dans la paroisse elle se lie également d'amitié avec Juliette et Charlo d'Aclat les clés de l'appartement au 25ème rue au 25ème au numéro 25 de la rue de Constantine devenu par la suite la rue de Tripoli étaient sous le paillasson à disposition des étudiants essentiellement des Algériens qui aspiraient à un peu de répit à une soupe chaude ou qui avaient besoin d'une écoute la tribu des Daclinettes était là pour y répondre la machine à écrire de Juliette Daclin était toujours prête autant pour la frappe des mémoires des étudiants que pour les tracts du FLN la fille Hélène Daclin a porté sa contribution repas linge lavé et même repassage ils sont faits la pression des besoins va en faire une occupation à plein temps au détriment de ces études qu'elle arrêtera Nelly se lira d'une grande amitié avec la communauté des petits frères de Foucault et en particulier avec les frères Georges, Édouard, Jean et François installés dans le bif d'un ville de Mahé-de-Dine Georges-Édouard sera ensuite le gardien du temple de Charles de Foucault de la Cécrême et il fera les renouvelées météorologiques tandis que Jean et François résideront à Mahé-de-Dine jusqu'à la construction de la cité du même nom dans les années 58 où ils résideront jusqu'à nos jours Jean est malheureusement décédé récemment Nelly a fréquenté également le foyer des étudiants musulmans de la Robertso fondé en 1950 dirigé par Robert et Juliette Mallon ce foyer était réputé pour la qualité de sa restauration et l'intérêt des rencontres-débats souvent animés par Amal Arachid et Abdel Ramzan avec la participation d'étudiants de toute obédience politique et religieuse MTLD PPA communistes médertiens etc parmi lesquels on peut citer Sadar Hadjaz Mohamed Sahnoun Ali Marrad Pierre Chouli Pierre Colonna et d'autres étudiants de l'association de la jeunesse algérienne pour l'action sociale LAGES le foyer des étudiants algériens le foyer des étudiantes algériennes fondé par une autre militante Claude Bouillet disciple de Montchana qui se déplaçait dans le centre-ville vers du centre-ville vers les hauteurs du Télémy au 19 rue Alexandre Ribot Claude n'hésite pas à inviter les personnalités de passage dont Germain Tillon André Mandouze Massignon à y faire des conférences Nelly va nouer des relations avec les pensionnaires dont Fatima Hamdikane Torquia D'Ahmoun et j'en passe ces deux foyers vont fournir des jeunes militants parmi les premiers de l'ALN et du FLN il va être mis fin à cette effervescence par la répression durant la bataille d'Alger Nelly et Shafir Khan seront traqués et incarcérés en février 57 elles avaient notamment permis la fuite de la communiste Raymond Péchard avec la complicité de l'église qui lui a procuré les refuges chez les sœurs de Notre-Dame d'Afrique puis chez les Clarisse à Bouzéréa torturés à la Villa Suzini de triste réputation Nelly partagea la jôle avec Nassima Hablèl pour surpasser les doulures de la torture Nassima lui compta les mille et une nuits elles vont survoler toutes les deux sur un tapis volant Alger emprisonnée ensuite à Selkaji où elle va partager ses jôles avec les Algériennes et européennes Jameel Abou Hered Nassima Ablèl Shafiqa Mislame Docteur Janine Belkhoja Jacqueline Guirouge etc. Avec Janine Belkhoja elles organisent la répartition des aliments en fonction des besoins de chaque prisonnière La chapelle de l'abbé des Rousseaux en face de Selkaji va servir de lieu de collecte de ravitaillement et répartition des paniers repas pour tous les prisonniers Elle comparaîtra avec 35 autres personnes hommes et femmes dans le fameux procès dit des libéraux ou encore des chrétiens progressistes La paroisse du Saint-Dé Jean-Scoteau et Mgr Duval seront mises en accusation Depuis l'indépendance elle ne cesse de revenir en Algérie régulièrement pour revoir ses amis et amis et leur famille car dit-elle la plupart des amitiés que j'ai nouées datent de mon expérience algérienne qui a beaucoup marqué tous ceux qui ont participé Et je vous remercie Applaudissements Bon moi je suis je suis historienne à l'origine architecte anthropologue également et j'ai travaillé beaucoup sur les chrétiens et donc là je me suis intéressée énormément aux femmes et avec 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 Léry Forger qui m'a ouvert son carnet d'adresse mais plus particulièrement Mgr Tessier qui n'est plus là parmi nous qui avait décidé avec Pierre Chollet dans les années 2000 de créer un petit groupe de travail autour du recueil de la mémoire de ces chrétiens qui commence à devenir qui dans les années 2000 avait décidé de faire un travail de collecte de la mémoire de ces chrétiens et chrétiens qui ont vécu en Algérie que ce soit avant ou après l'indépendance de l'Algérie et donc moi je suis arrivée dans ce groupe là après le décès de Pierre Chollet et donc j'ai fait une collecte de presque 200 heures que nous avons que nous avons collecté moi plus particulièrement grâce à Mgr Tessier qui lui m'a ouvert aussi son carnet d'adresse parce que en fait je ne suis pas chrétienne je ne suis pas cabile mais je suis d'une autre région complètement différente et donc les portes étaient un peu verrouillées et donc il a fallu l'intervention de Mgr Tessier et c'est comme ça que j'ai connu aussi Nelly Forger et toutes les femmes et tous les hommes également qui m'ont ouvert leur mémoire pour les enregistrer et je vous avoue que c'est un discours c'est un exercice très difficile de faire des enregistrements et aujourd'hui nous avons nos archives d'église du centre de centre des études diocésaires l'église et l'agé une collecte de 200 heures dont une partie vient d'être publiée dans un ouvrage collectif qui a été publié dans les années 2000 2020 et préfacée par Mgr Tessier et dans lequel qui s'appelle d'ailleurs l'église et les chrétiens pendant après l'indépendance et donc cet ouvrage a été édité par les éditions Cartala et moi je reste en train d'essayer d'éditer un autre ouvrage sur les femmes chrétiennes merci par le temps cher Alice il me revient donc de te rendre hommage tu peux imaginer que j'ai accepté de le faire de très grand coeur cela m'honore cela m'émeut cela m'intimide et cela m'embarrasse un peu d'abord parce que comme Nelly comme Nils tu es une personne qui très tôt à moins de 20 ans a vu le monde comme il était la décolonisation en marche avec toutes ces violences immédiates et prévisibles notamment en Algérie que tu as compris ce qui se passait que tu as fait ton devoir que cela a bouleversé organisé tout le reste de ton existence mais que jamais tu n'en as attendu ou réclamé de quiconque ni récompense ni honneur ni rétribution ni hommage donc tu n'es pas en quête d'hommage mais il faut que tu acceptes le nôtre c'est l'hommage de l'amitié du respect de la reconnaissance et c'est surtout une façon d'attirer l'attention sur ton parcours sur celui de Nelly sur celui de Nils pour les générations qui nous ont suivis et il y en a il commence à y en avoir pas mal de générations après j'étais aussi je suis un peu embarrassé car devant m'adresser à toi en quelques minutes c'est ça je mesure toute la difficulté qu'il y a à l'égard de quiconque et de toi en particulier à ramener la complexité la richesse l'ambiguïté les mystères d'une existence à quelques faits exemplaires bon et c'est encore plus difficile de le faire après le témoignage que tu as donné à l'écran de ton propre parcours avec tellement de sensibilité et d'humour parfois bon c'est pourtant ce que je vais faire parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire et je vais le faire simplement en rendant hommage en évoquant quelques-unes des nombreuses Alice successives qui parmi beaucoup d'autres sans doute ont fait de ta vie ce qu'elle est devenue il y a d'abord la toute petite Alice de 6 ou 7 ans qui découvre qu'elle est juive d'accord oui excuse-moi encore plus petite Alice mais qui découvre qu'elle est juive elle ne devait pas savoir même ce que ça voulait dire quand sa maîtresse décolle lui apprend sans ménagement qu'elle ne reviendra pas en classe à la rentrée suivante parce que le maréchal en a décidé ainsi il y a ensuite et là tu l'as évoqué l'aussi précoce étudiante en médecine qui tu l'as rappelé dès avant 1953 54 en T53 au sein de l'association de la jeunesse algérienne pour l'action sociale la JAS ne tarde pas aux côtés de ses camarades tant musulmans que chrétiens à faire son choix et son chemin en faveur de l'indépendance il y a alors la jeune interne en médecine qui rencontre un psychiatre pas comme les autres nommé Franz Fanon et qui auprès de lui pendant plus d'un an à l'hôpital psychiatrique de Blida expérimente à rebours de la détestable école psychiatrique d'Alger de toute nouvelle forme de thérapie sociale puis après l'expulsion de Fanon c'est avec le futur neurologue Charles Géronimi que tu que tu as épousé les années d'exil dans lesquelles je me perds un peu entre Paris Tunis où tu retrouves Fanon et crée un centre de soins pour les soldats d'Alain Hélène tu l'as évoqué à la Marsa puis en Allemagne de l'Est où tu tentes d'achever tes études grâce à une bourse qui t'est octroyée tu l'as rappelée bien que tu ne sois pas musulmane par le GPRA mais qui peut après dans les complexités des rapports et des crises politiques qui commencent à se dessiner au sein du FLN et du GEMA l'Union des étudiants tu seras retiré c'est bien ça rentrer en Algérie après le cessez-le-feu tu l'as raconté tu rejoins une clinique à Kouba et ne t'as pas à découvrir une Algérie indépendante très différente dit-tu des principes de démocratie et de pluralité ethnique et religieuse pour lesquels tu avais combattu et tu refuses d'ailleurs à ce moment-là de solliciter une nationalité algérienne qui en fonction de la loi en vigueur ne t'aurait été octroyée que pour service rendu bon ayant enfin réussi à obtenir ton diplôme tu quittes l'Algérie après le coup d'état de 1965 et t'installes en région parisienne où tu poursuis une longue pratique de psychiatre et de psychanalyste tout en gardant toujours le lien avec l'autre rive ou finira par t'être accordé en 2015 sans que tu aies la demander la nationalité algérienne pour finir ce trop rapide survol d'une telle existence je voudrais puisque ça n'a pas été évoqué simplement recommander à tous ces livres que tu as écrits et qui rassemblent le meilleur de ce que tu nous as apporté d'abord ton Franz Fanon portrait paru au seuil en 2000 qui mieux que toute autre biographie il y en a deux une que tu n'as pas beaucoup appréciée une plus récente pour laquelle tu es moins sévère mais tu es la seule dans ce portrait à offrir un témoignage direct sans équivalent notamment sur sa réflexion et sa pratique psychiatrique deuxième ouvrage moins connu La frontière invisible publié en 2007 réédité deux ans plus tard je crois et qui est issu de ta propre expérience clinique sur plusieurs décennies et qui a éclairé de manière pionnière et très actuelle ce que tu nommes pratiquement les violences de l'immigration et puis il y a ces très personnels lettres à toi-même et à quelques autres que constitue ton mémoire anachronique paru en 2016 en France comme en Algérie et qui diront à chacun bien plus et bien mieux que ce que j'ai essayé de faire ici ce qu'a été ton existence hommage donc à toi chère Alice bravo chers amis je n'ai pas préparé de hommage alors vous me permettrez de livrer quelques réflexions tout d'abord bravo à cette initiative bravo aux organisateurs de cette rencontre de forum et les associés les organisations associées pour cette rencontre hommage à l'association des anciens appelés d'Algérie mais qui se sont manifestés contre la guerre d'Algérie et à trois personnalités marquantes Médie Forger Alice Cherki Mils Anderson pour leur soutien constant actif je dirais efficace et désintéressé à la cause de la révolution algérienne et je dois ajouter leur combat continu pour toutes les causes justes dans le monde notamment celles qui attirent notre attention particulièrement aujourd'hui la cause palestinienne je pense que cette initiative ne doit pas s'arrêter là et qu'il faut continuer Liézid l'a dit c'est un travail de longue haleine parce qu'ils ont été nombreux nos amis français et en tant qu'anciens militants de la fédération de France je peux dire aussi nos frères marocains et tunisiens qui vivaient avec nous en France pour leur soutien sans leur soutien sans le soutien des porteurs de valises les planques le transport des fonds des armes jamais notre révolution n'aurait atteint en un temps si court même si la guerre a duré plus de 7 ans on peut considérer que c'est un temps très court pour mobiliser en fait le monde entier notamment dans le domaine de l'information de l'édition le travail fait par les éditeurs Maspero et autres pour ne citer que quelques noms a été absolument remarquable pour les jeunes militants que nous étions à l'époque et je me replace un peu cette époque outre l'aspect technique matériel du soutien qui consistait dans les planques dans les les transports etc transport de fonds transport de personnes qui étaient considérables il n'y a pas il n'y a pas de doute on n'aurait jamais pu faire ce qui a été fait s'il n'y avait pas ces réseaux il y avait un aspect psychologique pour les jeunes militants que nous étions chaque fois qu'on apprenait qu'il y avait des objecteurs de conscience de jeunes appelés qui refusaient de rejoindre l'Algérie en tant que militaire un avocat qui plaide pour un détenu algérien un livre qui sort même si même s'il est comme c'était le cas le plus souvent saisi vous ne pouvez pas vous imaginer ça nous redonnait plus que du pomme au cœur une espèce de légitimation supplémentaire à notre combat venant de la part de français contre lesquels nous étions censés lutter même si nous ne luttions pas contre le peuple français nous luttions naturellement contre le colonialisme contre le colonialisme français cette légitimation supplémentaire nous donnait des ailes donner des ailes il y a un aspect il y a un aspect j'allais dire psychologique fondamental chaque fois qu'on écoutait une plaidoirie de Vergès ou de Maître Vergès ou de Beauvillard où elles étaient reproduites plus souvent dans la presse si on la lisait honnêtement ça nous donnait du bon mot cœur et ça nous encourageait dans notre action je terminerai simplement par un témoignage qui est de mon frère à fil celui-là relativement à Nils Anderson il me disait tu sais Nils n'était pas quelqu'un qui soutenait notre révolution mais c'était un acteur de la révolution parce qu'il ne se contentait pas d'exécuter ce que nous nous décidions en tant que dirigeant du FLN mais il réfléchissait comme nous il réfléchissait à notre place il avait des idées il énonçait des idées et comme c'était un homme d'action il les mettait en oeuvre et puis il a ajouté il a ajouté chaque fois qu'on en parlait il me disait mais tous ces amis qui nous soutiennent prennent des risques ils prennent des risques énormes et il ajoutait Nils était ciblé par la mer rouge en Allemagne comme nous-mêmes comme nous-mêmes il était ciblé bravo encore je salue encore tous ces soutiens et je réitère si vous voulez mon vœu de voir un peu cette action poursuivie de manière constante beaucoup de noms me viennent à l'esprit je ne veux pas quitter les uns et pas les autres mais les noms vraiment ça pleut quand on se souvient quand on a vécu cette révolution notamment ici en France comme c'était mon cas je vous assure qu'on est émus on est beaucoup on est disparu évidemment d'autres sont encore vivants et on est émus et on se dit il faut absolument continuer cet hommage de façon permanente et les générations futures les jeunes sont là pour poursuivre cette œuvre merci aux organisateurs merci pour leur invitation donc je suis enseignant-chercheur de l'université de Paris VIII en retraite et je me suis intéressé justement à la retraite je me suis intéressé aux instituteurs aux enseignants aux SNI et aux centres sociaux et aux étudiants c'est pour ça que j'avais écrit un texte dans l'Ouatême sur Alice il y a quelques temps notamment sur ta participation au 4ème congrès de l'Ushma à Tunis voilà donc le combat contre le colonialisme pour l'indépendance de l'Algérie comme d'ailleurs aujourd'hui pour les peuples colonisés et le peuple palestinien qui a été cité en particulier à qui il faut prendre hommage pour sa résilience et son courage à faire face à son effacement ce combat en Algérie contre le colonialisme a pris plusieurs formes celle de la résistance armée de la lutte politique et diplomatique de l'engagement et de l'action intellectuelle l'engagement intellectuel dont on ne parle souvent on ne parlait souvent qu'à l'occasion d'altercation intellectuelle entre sartrien et camusien et autre personnalité du moment a été centrale dans la guerre il a fait basculer l'opinion publique dans la prise en compte de la réalité coloniale les intellectuels français de tous bords politiques de gauche de droite du centre je n'en cite que quelques-uns ici Claude Bordet déjà en 1955 François Mauriac Jérôme Lindon André Mandouze Gisèle Halimi Pierre Vidal-Naké Francis Jansson Edgar Morin Yves Le Chindel et bien d'autres et bien d'autres et bien d'autres jusqu'au signataire du manifeste décembre 21 qui a justifié l'insoumission appelant à refuser de prendre les armes contre le peuple algérien car la cause du peuple algérien The Sith était la cause de tous les hommes libres ont été l'honneur de la France ces intellectuels ont été l'honneur de la France les personnalités réunies ici aujourd'hui que nous saluons pour leur engagement sont emblématiques de ces engagements auprès du peuple algérien à la fois intellectuels militants actifs dans le social la santé l'éducation la culture dans le soutien matériel et financier à la lutte pour l'indépendance c'est l'honneur de l'Algérie de reconnaître au niveau officiel le plus haut ces engagements dans un lieu dédié soit par exemple l'université d'Alger la bibliothèque centrale de l'université ou la bibliothèque nationale avec une plaque commémorative qui les intégrera dans l'histoire de sa lutte pour l'indépendance elle doit reconnaître leur combat et faire en sorte qu'ils soient transmis par l'école aux nouvelles générations afin d'éclairer dans la continuité de leurs engagements les combats actuels c'est dans ce lien passé présent que je souhaite ici dire deux mots autour de l'engagement de celles et de ceux qui sont ici et dont on ne cessera jamais de reconnaître la continuité dans leur engagement et leur fidélité au principe des droits humains Nice Anderson qui est entré dans les luttes avec la guerre d'Algérie en relation avec Jérôme Lindon dans la dénonciation de l'innommable La Question avec sa réédition en Suisse dans sa maison d'édition La Cité de l'ouvrage d'Henri Alec on en a parlé tout à l'heure il en a parlé réédition avec un texte de Sartre qui marquera un basculement dans la prise de conscience de la féroce répression et les dérives de la guerre coloniale D'autres ouvrages suivront à son initiative Nice Anderson rééditera également La Gangrène après sa saisie audition de minuit et publiera d'autres textes et documents notamment Les Disparus à partir du dossier établi par le collectif des avocats sur la direction de Jacques Vérés avec une postface de Pierre Vidalnac et publiera aussi La Pacification et ouvrages publiés sous la direction Havri de Karamal Ce dernier ouvrage est utilisé en 1960 comme colis piégé contre des anticolonialistes colis qui tuera Georges Laperche un anticolonialiste belge Ils accentueront ces ouvrages et ces travaux la pression et que rende l'éditeur un ennemi des ultra-éle du pouvoir C'est toujours dans cette continuité que Nice toujours aussi engagée aujourd'hui milite dans la continuité ses premières actions à travers l'ACA Agir contre le colonialisme aujourd'hui fondée par Henri Allais pour une reconnaissance de la torture comme système de guerre et je cite qui a été théorisée enseignée pratiquée couverte et exportée par le gouvernement français ce qui engage pleinement la responsabilité de l'État français Nice reste de tous les combats contre les jeunes de justice et pour la liberté C'est également ces combats qui ont mobilisé Alice Cherki militante infatigable qui de Tunis à Berlin en passant par l'Ipsich à Alger dans les hôpitaux et les congrès étudiants s'est engagée pleinement dans la lutte pour l'indépendance et plus tard en tant que militante active pour la mise en place du système de santé au moment de l'indépendance Alice qui a connu les solidarités des luttes communes et a vécu leurs contradictions et les incompréhenses et un malentendu qui les ont accompagnés Alice est restée pleinement marquée par son algérianité quand elle a récupéré le passeport en 2012 bien tardivement je sais que c'est en 2012 merci je me souviens plus les combats de Nelly Forger aux autres personnalités présentes s'ils se sont situés sur le plan social dans l'action sociale auprès des plus pauvres et des démunis des bidonvilles de Goupsila son nom étant associé à Germaine Thillon à l'entreprise des centres sociaux éducatifs bien qu'elle ait participé avant qu'elle rejoigne Germaine Thillon au soutien aux populations algériennes Nelly Forger a vécu cependant les années de guerre dans sa chair puisqu'elle a été arrêtée on l'a entendu tout à l'heure enlevée dans la nuit par les paras du premier régiment et torturée à la ville à Sésilier puis assignée à résidence enfin en prison à Barberousse puis assignée à résidence sa mission sur le terrain la vivait comme une mission et je la cite de faire en sorte écrit-elle que les populations locales prennent leur destin en main tout est dit ce qui n'a pas manqué dit-elle de susciter des oppositions 59 57 59 62 avec l'assassinat des 6 inspecteurs des centres sociaux avant d'ajouter qu'il s'agissait de continuer des équipes mixtes tout à l'heure elle l'a dit dans l'entretien qui fonctionnaient harmonieusement à une époque où tout le monde se tirait dessus ces militantes et militants des causes justes qui ont veillé dans leur engagement à ce que les fils et les passerelles ne se rendent pas entre population et entre les deux peuples méritent notre immense reconnaissance ils méritent que leur lutte soit transmise aux nouvelles générations tant qu'ils sont l'exemple le symbole même je dirais dans leur trajectoire de positionnement et d'engagement de ce que pourraient être les retrouvailles franco-algériennes c'est de voir d'or et c'est déjà emprunté par l'association la CAAT ACGA dont il faut saluer ici l'action entreprise à l'égard des populations algériennes comme ouverture sur une réconciliation entre les deux peuples je vous remercie pour votre écoute je dirais un mot si vous permettez je vous transmets le salut que j'ai eu ce matin qui est l'amie de beaucoup d'entre vous ici entre ces personnalités qui souhaitaient venir témoigner qui m'a même proposé de faire un texte malheureusement vu que c'est un état de santé il n'a pas pu le faire de la solidarité de l'amitié construite dans les combats qu'il lie à vous et donc qu'il malheureusement n'a pas pu pour des raisons de santé être avec nous il se propose s'il y a des actes d'envoyer un papier qui synthétisera les souvenirs qu'il a eu avec les uns et les autres notamment à Tunis avec Alessierki il m'a dit que quand il est arrivé c'est toi qui l'attendais avec Ormans Dick et d'autres et pendant la révolution africaine avec Nils il a aussi des choses à dire à ce propos je vous remercie merci oui bonsoir je suis très élue d'intervenir après autant d'émotions j'ai vraiment j'ai vraiment été très très intéressée par cette soirée et par tous les intervenants et encore une fois Alice Nelly et Gris merci pour tout ce que vous avez fait je suis ce qu'on peut appeler une émigrée de deuxième génération mais ça sera peut-être j'aurai avec monsieur Yaker l'occasion d'évoquer cela un petit peu après ou peut-être avec Sarah et l'association Mazel je remercie les organisateurs et particulièrement monsieur Yaker d'avoir accepté mon souhait d'assister à ce forum et à son offre de pouvoir dire quelques mots ce soir je suis partie en 2010 de Hambourg en Allemagne pour Tiziouzou et j'ai eu en 2011 la chance incroyable et unique de faire la connaissance de madame Farisa Alambrousse qui était présidente de l'AGE Association pour la jeunesse innovatrice et l'environnement sa gentillesse son dynamisme et son engagement pour une société civile différente m'ont convaincue d'oeuvrer à ses côtés le bénévolat avec mon engagement auprès d'elle gardait toutes ses lettres de noblesse et me confortait dans mes propres convictions qu'aider les autres c'était aussi c'est des soi-même l'équipe en place salariés ou bénévoles femmes ou hommes jeunes ou un peu moins était infectée par le syndrome Farisa Alambrousse et notre planète s'enrichissait année après année de carnaval de sensibilisation d'information et autres formations à destination des jeunes et des femmes dans la wilaya de Tiziouzou formation c'est un mot magique qui est porteur d'avenir dans un milieu rural comme la wilaya de Tiziouzou et qui pour l'AGE allait avoir une nouvelle dynamique au contact des 4 ACG les 4 ACG comme mailleurs de fonds auprès de Twisa Solidarité basé à Marseille un des principaux partenaires de l'AGE ont assuré des formations inestimables au niveau des savoir-faire et compétences nécessaires aux AGR les AGR étant des activités génératrices de revenus et toutes les formations ont été faites à titre gracieux l'association a juste dû assurer l'hébergement l'hébergement des intervenants ainsi nous avons fait la connaissance et rencontré madame Brigitte Ouvert monsieur Stanislas Hutin pour me citer que ils ont accompagné les porteurs de projets dans les domaines aussi intéressants que variés c'est à dire la fabrication de fromage des produits du terroir des produits tirés de l'olive l'apiculture la cosmétique et avec la fabrication de savon sans oublier le domaine traditionnel de la couture dans ce domaine de la couture s'y prisait à Tiziouzou un hommage tout particulier à monsieur Hutin et à madame Brigitte Ouvert qui pendant tout un mois et en collaboration avec l'AGE et le CFPA le CFPA Caradrachide de Tiziouzou a transmis des savoir-faire spécifiques par un groupe d'environ 15 femmes souhaitant se perfectionner et enrichir leurs capacités la gentillesse de madame Brigitte Ouvert elle n'a eu d'égal que ses compétences et c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que je la remercie ce soir puisque malheureusement elle nous a quittés un peu trop tôt je voudrais revenir sur le coût des formations qui ont été assurées par les 4 ACG les formations tout coûte de l'argent et ces formations en règle générale actuellement à Tiziouzou pourraient coûter environ 200 à 1500 euros qui ici ça peut paraître un montant un petit peu à l'odeur mais pour des Algériens et particulièrement pour des cabiles à Tiziouzou ça représente à peu près 25 000 à 200 000 dinars algériens c'est si vous connaissez un petit peu le niveau de vie le niveau des revenus à Tiziouzou absolument impossible qu'une personne normale et a fortiori une jeune femme d'assurer le paiement de cette formation pour pouvoir effectivement créer son activité et pouvoir survivre dans une société qui est très très dure puisqu'il n'y a pratiquement pas d'emploi personnellement je garde un souvenir ces rencontres qui ont été chaleureuses bienveillantes et fructueuses pour les porteurs de projets à Tiziouzou et encore à cet endroit merci pour les 4 ACG tout d'abord merci comme tout le monde l'a fait et déjà aux organisateurs à Farid Yaker et aussi je m'appelle Jacqueline Messaouda Gauzlan Messaouda la bienheureuse tout le monde le sait ici Gauzlan Roselane la gazelle et je suis juive de Constantine je comment vous dire je suis très très émue ce soir pour plusieurs raisons c'est que Ali Cherki Nils Anderson que je connais et je vais vous expliquer comment je les ai connues je donc et madame je suis et madame Nelly je suis extrêmement reconnaissante à vous et aussi à la à la chrétienne que vous êtes j'ai appris beaucoup de choses ce soir merci et pourquoi Alice Nils je suis donc née à Constantine en 53 comme vous le savez Constantine c'est une ville très spirituelle et aussi il y avait beaucoup de synagogues de mosquées d'églises il y avait toute cette culture et qui faisait que juifs et musulmans et ça vous le savez avaient une espèce de lien indéfectible ce lien indéfectible il est avec moi ma maman qui est au ciel et mon papa aussi qui est enterré dans le cimetière juif de Constantine comment vous dire tout ça c'est une d'être là ce soir c'est aussi vous dire que juif et musulman avec cette langue commune parce que comme vous le savez les 2000 ans d'histoire juive c'est en Algérie c'est la culture commune la langue la musique la cuisine toute cette imbrécation qui a fait que moi-même je suis une petite traumatisée de la guerre d'Algérie je suis rentrée à l'âge de 8 ans sans mémoire en traumatisme total jusqu'à aujourd'hui mais quand j'ai écouté pourquoi je reviens à Alice bien sûr et à Nils et à Nelly c'est que j'ai toujours me suis dit je souffrais je souffrais je souffrais parce que maman elle parlait toujours en arabe elle était toujours très mon papa est mort il était tailleur comme beaucoup de huile vous savez bien et tout ça il est mort j'avais 2 ans on s'est retrouvés toutes les deux avec une famille qui était soit très gentille mais quand une femme est veuve avec son enfant c'est la guerre et bien elle court elle a la chance de travailler dans une clinique où elle est cuisinière et elle elle fait à manger pour les accouchés juives musulmanes chrétiennes elle leur donne du bon couscous la patronne lui dit c'est un peu cher les tomates mais elle elle dit non il faut qu'elle soit bien nourrie et pourquoi je reviens encore c'est que je me disais quand je suis arrivée en France ça a été terrible parce que je ne me souviens même pas comment je suis arrivée mais ce qui a été magnifique c'est que j'ai eu la chance en banlieue parisienne on a été logées de famille en famille on était les secondes zones vous savez on était de chez mes familles ça n'a pas été l'accueil qu'on a imaginé on dormait sur le sol on nous traitait maman parlait qu'en arabe et toute cette jeunesse j'ai eu la chance d'avoir l'école une amie Fathia Kabil qui me disait toujours mais pourquoi tu pleures et je ne savais pas dire et pourquoi je reviens à Alice et à Nils et à Nelly c'est que je m'entêtais je me disais je ne me rappelle pas mais l'Algérie et l'Algérie c'était comme s'il fallait que je me construise vous savez ce que juifs et musulmans avaient vécu à Constantine et dans l'Algérie mais principalement à Constantine malgré les drames malgré ce décret crémieux qui nous a divisé et qui quand mon grand-père inspecteur de police n'a pas pu travailler pendant les années ces années sombres et que des musulmans l'ont soutenu il ne faut pas oublier ça la Shoah c'est l'Europe et je me rappelle d'une chose en 2009 comme je m'entêtais je m'entêtais avec mon Algérie je me disais c'est moi qui vais réunir ce que je ne savais pas ce que c'était au fond mais c'est moi qui vais réunir quelque chose j'avais une ambition modeste j'ai fait un film sur Renette Loranès pour essayer de ne pas couper puisque moi j'étais coupée puisque j'avais l'amnésie 2009 j'ai été reconnue cinéaste de la diaspora au Pan-Africain d'Alger et qui je vois Alice Cherky elle faisait un colloque sur France Fanon et quand j'ai vu Alice et bien je lui ai un peu parlé j'étais intimidée parce que moi j'étais aussi membre de la jeunesse communiste et du parti communiste français quand je suis arrivée en Algérie un peu plus tard bien sûr parce que je militais pour la paix comme on allait à Milan contre toutes les guerres et j'étais heureuse et j'arrive au Pan-Af je vois notre Alice et je me dis qui est cette femme parce que j'ai vu il parlait de France Fanon il parlait et moi j'étais comme vous diriez une jeune révolutionnaire dans l'Algérie c'est ça que j'ai ressenti et de t'avoir vue Alice et de t'avoir bien sûr connue après tu m'as toujours émue parce que tu portes la femme que tu es comme Nelly la femme que vous êtes et en même temps tout ce qu'il faut enlever comme fardeau pour que les gens se retrouvent et on le sent encore plus aujourd'hui que nous ce soir c'est pas le fardeau c'est essayer de mettre en lumière comme vous l'avez fait Farid avec Mazal et avec monsieur et tout ça de mettre en lumière ce qui va nous aujourd'hui encore avant qu'on parte de se de se dire on a raison tout ce qu'on fait on a raison même si on nous attaque Nils avant d'arriver à la 4ACG Nils voilà c'est pas 2009 c'est 2019 au festival du film engagé d'Alger parce que je retourne en Algérie depuis 1987 avec mes films retrouver mes amis je n'ai jamais cessé j'y étais encore cet été à Clemsen à Oran à Alger c'est comme si j'étais chez moi vous savez et je rencontre Nils cet homme mystérieux et c'est ça que j'ai aimé il 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 participait à un film africain et on et on il y a un hommage à lui dans le film et je vois le film et tous les matins dans le petit hôtel suisse que j'adore à Alger on se retrouve à déjeuner et à discuter à discuter le matin et je vois cet homme je me dis mais c'est trop qui est-il qui est-il parce que je vois son livre je vois quelque chose vous savez qui fascine ce que nous il faut le dire c'est malheureux en France aussi nous avons perdu toute cette activité toutes ces luttes intellectuelles voyez tout ce que tout ce que Alice Nelly à sa manière et toi Nils que vous avez porté sans que nous on sait que c'est notre acquis mais en même temps on ne peut pas le verbaliser on peut simplement porter notre admiration comme ce soir on le fait on a envie de pleurer de rire en même temps mais on a envie aussi de se dire mince on n'a pas la force qu'ils ont eu et Nils donc pour revenir aussi à toi et avec aussi la 4ACG c'est que depuis 2017 on témoigne avec certains membres de la 4ACG Christian Travert René Moreau et aussi Stanisla Sutin dans les classes nous sommes 5 au départ il y avait 4 voix FLN ARKI appelés et Pieds Noirs et ils ont eu l'intelligence et aussi le ministère de la défense de mettre la juive d'Algérie parfois il oublie parfois il n'oublie pas mais c'est pas grave on est là ensemble et mon Algérie à moi donc juste déjà Nils pour continuer pourquoi j'ai parlé de ça c'est que Nils je tourne un film sur cette transmission de mémoire et comme j'avais rencontré Nils à Alger j'ai dit c'est pas possible il a j'ai lu son bouquin mais il a quelque chose la question d'accord Henri Allègue c'était mon idole alors il y a quelque chose je dis c'est pas possible et il a témoigné dans le film que je suis en train de finir est-ce que je vais vous dire ce soir parce qu'il ne l'a pas dit parce que Farid l'a bien fait ressortir là dans le film parce que tout le monde connait Nils mais nous quand on le fait de l'entendre mais il ne le dit pas dans sa modestie il a été ciblé vous l'avez dit il est dans Lyon n'oublions pas il est dans Lyon un commissaire le suit il est dans il ne veut pas dire je porte la valise mais la porte c'est ça la résistance et vous messieurs et des femmes aussi algériennes et ou non militantes vous avez porté des choses tout et vous avez résisté mais vous n'avez jamais dit nous sommes des héros vous l'êtes et donc sur ce pour continuer très vite que ça que j'ai aimé ce soir vous savez c'est que ce que vous portez cette force de ce faux silence parce que c'est le silence obligé des résistants et quand on entend parler de Nils Nils quand il parle des éditions quand il parle comme ce soir mais là je le vois encore dans mes dans le film que je fais et je le vois encore avec la compréhension que ce que c'est que pourquoi en 45 le peuple algérien ce qu'il a vécu et comment la notion d'indépendance se réveillait déjà et que personne n'a voulu écouter et qu'aujourd'hui encore les tirailleurs et tout on les évoque pas on est leur force et tout ça pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui c'est que il y a une chose aussi que j'ai plaisir avant de terminer parce que c'était tellement important de les avoir écoutés mais tout ce que vous faites c'est fort pour nous mais il y a une chose je voulais vous dire que Simone Veil pour moi je lui dis aussi merci pour une chose et je l'ai appris grâce à monsieur Mohand au Centre culturel algérien Mohand Zegag qui a dit qui a parlé de la lutte bien sûr de Simone Veil quand elle s'arrêtait elle est allée grâce au ministre Edmond Michelet à Alger et elle a vu les tu me dirais Alice et elle a vu les tortures elle a vu elle a vu de ses yeux vus mais quand même il y a eu l'intelligence d'un ministre qui lui a donné la possibilité alors qu'on torturait que souvent et bien sûr qu'elle était masquée et vous le savez plus que moi et elle qu'est-ce qui est beau elle qui avait vécu la Shoah de se dire qu'elle il paraît qu'elle elle le dit dans son livre elle a arrêté son mari en voiture quand ils étaient sur le chemin des vacances et elle a dit elle a fait revenir vous le savez bien les hommes et femmes du FLN qui étaient torturés dans les prisons en Algérie ici elle s'arrêtait pour aller les visiter et moi ce que je veux dire ce soir aussi c'est que il y a des choses immondes qui se passent et je le dis en Palestine il y a des choses immondes mais il y a toujours des résistants d'où qu'ils viennent et que aussi en Israël il y a des gens qui ne supportent plus ça et j'ai connu à nommer monsieur Leven Brown membre du parti Raqqa qui en Israël il y a très 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 longtemps il se battait toujours et il avait toujours il venait d'Europe de l'Est mais il avait toujours l'envie que juifs et musulmans on ne peut pas nous couper ce qu'on a en commun on a vécu en Gandoura on chante en langue arabe on danse on vit ensemble il ne faut pas qu'on s'aide aujourd'hui c'est plus c'est pour ça qu'on est là tous ensemble ce soir et que la 4ACG parce qu'il faut voir quand il témoigne Christian dans les classes et qu'il parle de ce qu'il donne pour les Algériens et pour le peuple palestinien ce qui est très très important c'est que ce que vous avez fait vous tous Alice Nelly Nelly Nils je vous aime on ne pouvait pas mieux finir les hommages et donc maintenant je demande à Nils à Alice et à Alice à Nelly de venir ici je ne vois pas la nécessité d'ajouter à tout ce qui a été dit sauf que effectivement c'est très très gênant de se sentir statifié comme ça je pense que il y a des gens beaucoup plus qui mériteraient beaucoup plus dommage que ce qui m'a été rendu mais je vous remercie d'avoir été sensible au moins aux histoires des autres que j'ai racontées et je crois qu'il faut savoir mettre un point final je rappellerai peut-être trois noms qui n'ont pas été cités ou très brièvement par Cadry c'est Georges Laperche un citoyen belge professeur de l'ICI assassiné par la main rouge qui était du service du français organisé avec entre autres par Constantin Mellnick et des membres de la DGSE et dont le bureau était à côté celui de Michel Débrot assassiné par un livre piégé qui lui était adressé qui était la pacification le caramagne qui était malheureusement comme les hommes de la DGSE l'ont dit assez gros pour être un peu colis piégés vous avez aussi cité il n'a pas été ce soir Noël Fabrelière qui a eu le courage de déserter avec son prisonnier alors qu'il devait le tuer dans une corbée de bois et qui est arrivé en Tunisie et qui a pu dire et qui a pu à ce moment là téléphoner à son père et lui dire si je n'avais pas ça fais ça je n'aurais plus jamais osé te regarder dans les yeux et puis je voudrais enfin parler de la troisième ce sont les barbouzes à De Gaulle personne n'en parle c'est les deux sont les gaullistes effectivement qui en 62 fin 61 et 62 sont partis pour l'Alger pour combattre l'OAS avec les moyens de l'OAS c'est à dire les piégeants comme l'OAS piégé ils avaient été un peu plus de 200 120 sont morts ils sont oubliés dans la lutte contre l'OAS et donc pour tout ça voilà je crois que cette soirée était importante parce que souvent ils sont tous oubliés beaucoup sont morts beaucoup ne sont plus là et même l'histoire même les livres d'histoire souvent ils n'en font pas le tard donc c'est je crois très important que vous ayez pris cette initiative pour ça pour ceux qui ne sont plus là et pour garder leur mémoire merci écoutez moi je veux dire ce que j'ai écrit pendant que je vous ai écouté parce qu'à vous entendre savez-vous les images qui me sont revenues les voix les noms de tous les amis disparus et plus récemment lui il a eu la filogue Michel Martin la liste est longue et je ne peux pas les citer de tous et moi je suis là avec vous et aussi avec eux et je remercie j'ai appris sur moi-même des choses que j'ignorais ou que j'avais oubliées donc c'est pas simplement pour ça que je remercie Farid et tous les autres de cette initiative nous ne sommes pas des héros nous sommes des humains et ce que je souhaite c'est de pouvoir transmettre de plus en plus aux jeunes générations que je sois en France où on a géré quelque chose de la complexité de cette histoire qui leur permet de se réconcilier avec eux-mêmes parce que c'est ça aujourd'hui qui nous menace le plus voilà merci encore je suis à travers de la 4ACG donc non plus d'abord j'ai une bonne nouvelle je serai bref la deuxième bonne nouvelle c'est que cette année c'est les 20 ans de la 4ACG donc c'est déjà une histoire et je voudrais redire un instant sur sa fondation qui je trouve est assez belle donc quatre petits agriculteurs des éleveurs de brebis comme ils se désignent du Tarn et de l'Aveyron ont dit au moment où il s'agissait de recevoir leur pension militaire en titre d'appelé ont dit mais nous avons du sang sur les mains nous avons honte de ce que nous avons fait la France s'est engagée dans une guerre à la fois cruelle et imbécile nous ne voulons pas de cet argent c'est leur premier réflexe et ils ont eu un second réflexe qui est celui-ci c'est de dire nous ne laisserons pas cet argent à la France à l'état français qui peut-être l'investira pour des actions de guerre nous allons prendre cet argent et nous allons le redistribuer en Algérie à des associations algériennes pour concourir à leur développement pour concourir parfois à aider à créer des bibliothèques à aider des enfants malades etc. voilà nos actions donc c'est ce que nous avons fait et je vous rends hommage évidemment à nos quatre fondateurs des petits paysans qui avaient de toutes petites retraites et par conséquent abandonner leur retraite était un geste magnifique l'association a aujourd'hui 20 ans elle est bien vivante naturellement la plupart des anciens appelés ont aujourd'hui entre je dirais 82 83 ans parfois 91 94 ans tout à l'heure Stanislas Sutin nous a quittés il a plus de 90 ans aujourd'hui donc évidemment les anciens appelés ont tendance à disparaître mais un levain s'est levé nos idées sont maintenant partagées nous sommes fiers des idées que nous représentons contre la guerre naturellement contre toutes les guerres nos dons sont principalement en faveur de l'Algérie puisqu'en effet c'est là que nous avons commis les torts c'est là où le besoin de réparation est le plus fort mais je voudrais dire également que nous avons nous sommes très fiers aussi de soutenir la Palestine qui connaît évidemment des guerres et qui connaît aussi encore aujourd'hui la colonisation donc voilà notre action l'attraction est d'abord principalement orientée vers cette volonté de réparer en Algérie et de réparer et d'abandonner surtout une retraite que nous estimons imméritée et nous resterait en travers de la gorge donc nous la reversons comme je viens de le dire mais nous avons également alors il faut peut-être préciser aussi qui sont aujourd'hui nos adhérents donc je l'ai un peu précisé puisque les anciens appelés hélas meurent chacun dans leur tour mais une des amies évidemment ont pris le flambeau parmi les anciens appelés il y a des réfracteurs nous avons des réfracteurs par le bainurant des insoumis des réfracteurs des gens qui se sont opposés à la torture et qui l'ont fait savoir c'était le cas de quelqu'un comme Stanislas Huttin qui était parmi nous il y a quelques instants des gens qui ont refusé la torture bien sûr de manipuler la Gégen qui ont refusé d'obéir aux ordres et qui parfois ont été punis de manière très sévère pour ces actions et puis aujourd'hui bien sûr nous avons de nombreux amis sur le terrain en France nous sommes également assez actifs en participant chaque fois que nous pouvons à des mouvements des manifestations nous sommes présents le 17 octobre 1961 nous sommes présents le 8 mai 1945 nous sommes présents le 19 mars 1962 bref nous sommes présents quand il s'agit de manifester pour sortir du colonialisme ou de soutenir l'association France-Palestine-Solidarité enfin bref nous avons une activité de militants encore très très forte nous nous ça a été évoqué tout à l'heure notamment par Jacqueline Jacqueline Messauda avec qui je témoigne de manière très régulière nous allons beaucoup dans les établissements c'est pour nous une des actions les plus importantes car nous nous sommes des passeurs encore nous avons connu ça chaque fois que nous le pouvons car cette guerre vous le savez évidemment très bien c'est une guerre complexe avec une guerre intestine du côté algérien une guerre également civile du côté français pour nous par conséquent il est très important de montrer cette complexité de construire une vérité alors les historiens font bien sûr leur travail mais notre témoignage de sort des tripes et nous voyons bien dans le regard des élèves qui sont devant nous que notre message est très très émouvant il est vécu il est très différent de celui des professeurs et chaque fois que nous le pouvons en effet nous mêlons les témoignages il y a donc un témoignage d'anciens appelés un témoignage de Harky un témoignage de membres du FLN ou d'un de ses descendants et un témoignage de pied noire et chaque fois que nous le pouvons je te le rappelle Jacqueline nous faisons venir également une berbère juive puisque comme elle a plaisir à le rappeler finalement les berbères juifs étaient présents en Algérie avant même les arabes donc voilà ce que je voulais vous dire bien sûr je suis moi très ému d'être sur une même terrasse auprès d'Alice auprès de Nils que je connais bien et auprès de Nelly que nous avions invité à notre dernière assemblée générale merci de votre attention je pense qu'on a vécu une soirée exceptionnelle je voudrais dire que je pensais que c'était qu'on allait faire un événement ce genre mais j'ai l'impression qu'on a un cahier des charges bien rempli qu'on va devoir avec les partenaires pour suivre le travail parce que comme ça a été dit d'une part par Alice il faut mieux appréhender la complexité pour se construire on va essayer de le faire et d'autre part tous les dommages toutes les reconnaissances n'ont pas été faites sur les atrocités de la guerre de l'Algérie sur les crimes donc on va continuer à soutenir le travail de Nils pour la reconnaissance de la responsabilité de l'état français dans le recours systématique à la torture ça c'est un travail qu'on va continuer et on ajoute ce que nous a demandé tout d'Audi c'est également qui est la reconnaissance des crimes de l'OAS ça a été rappelé nous allons continuer et nous rajoutons un troisième point la reconnaissance du recours enfin du viol qui a été aussi systématique peut-être à voir on demandera aux historiens et ça il faudra le faire savoir aussi voilà on termine en donnant des petits cadeaux à un nouveau d'Algérie voilà des cadeaux algériens on vous remet de l'artisanat d'Algérie d'Algérie c'est le même oui non ils sont différents voilà moi j'étais très curieuse alors je vais me dire tout de suite on va voir moi aussi je vais me dire